Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission, une émission qui est la leur, pasteur, bonjour. La leur est vraiment pour les faire du bien, bonjour Massy. Pour nous c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux avec nous dans ce programme du Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Il a raison, je suis Massy Domingo et je suis toujours heureuse de vous proposer de très belles émissions, n'est-ce pas pasteur ? A cause de la fidélité du Seigneur Massy. En fait, la drogue et l'alcool menaçaient de détruire la vie du guitariste célèbre Brian Welch. Même après la naissance de sa fille, il ne parvenait pas à s'arracher de cette prison et de tous ses liens. Regardez son histoire. Un après-midi paisible dans l'Arizona, Brian Welch et sa fille Gina partagent leur amour mutuel pour la musique. Mais il y a quelques années, Brian aurait donné tout ce qu'il possédait pour quelques minutes de paix. Je veux être présent pour Gina. Sa mère est décédée à cause de la drogue. Et je lui ai dit adieu, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et je lui ai demandé du fond du cœur. Brian est connu dans le monde entier par ses amis et par ses fans pour être le cofondateur et guitariste du groupe Korn. Notre second album est sorti et nous avons été classés troisième au box-office. C'est pas mal, non ? Troisième album, 100 000 copies par semaine. On vend bien. Et on a continué notre ascension. On a vendu des disques, des vidéos. C'était le succès. Le son unique du groupe, appelé New Metal, est un mélange de heavy metal et de rock alternatif. De Bakersfield, en Californie, nos cinq amis furent catapultés au statut de star. Et alors que la plupart des gens considéraient Brian comme une star du rock, l'homme qui avait tout pour lui, Brian nous raconte une histoire différente, expliquant sa dégradation intérieure. Il tentait d'échapper à sa douleur par la drogue et l'alcool. Quand j'étais sur la route, je buvais. Ok les gars, on va s'amuser. Et je cachais ma tristesse sous le tapis. Je faisais toujours ça, tout mettre sous le tapis. Si cela ne semblait pas poser de problème au niveau de sa musique, l'effet fut dévastateur pour son mariage. Je rentrais chez moi. Mon ex-femme avait pris de la drogue. Nous nous disputions. Mes cornes allaient de succès en succès. Brian essaya plusieurs fois d'abandonner la drogue, mais il n'y parvint pas. La venue au monde de sa fille Gina changea les choses. Brian et son épouse, Rebecca, firent la paix, du moins pour un temps. C'était merveilleux. Je me disais que la vie allait être belle à présent. J'ai mon groupe, j'ai ma femme, j'ai mon bébé. Nous sommes de plus en plus connus. Puis j'ai repris la tournée. J'étais devenu clean après la naissance de ma fille. Mais après le premier concert, j'ai pris une canette de bière et... accro à nouveau. Instantanément. Rebecca prend du speed à la maison avec le bébé. Le groupe avait de plus en plus de succès. Et chez moi, c'était l'horreur. Rebecca me manque. Mon bébé me manque encore plus. Quand je rentre chez moi, je suis tout le temps saoul. Ou bien j'ai la gueule de bois. Je passe quelques jours avec ma petite, mais je rencontre quelqu'un qui prend du speed. Alors, je prends du speed chez moi, devant la petite. Et tout va de mal en pille à la maison. Et le succès de Korn ne cesse d'être de plus en plus éclaté. Par la suite, son épouse le quitta. En menant Gina avec elle, ils divorcèrent. J'ai paniqué. Ni le rock, ni l'argent, ni ma puissance, ni mes amis gangsters, ni rien d'autre n'avaient pu empêcher ce drame. Brian finit par gagner la garde de Gina, mais dans son cœur se jouait une lutte sans merci. Il voulait s'occuper de sa fille, mais il ne voulait pas l'exposer aux agissements de Korn. Comment quitter un groupe comme Korn ? Un des plus grands groupes de rock. Je veux dire celui qui a marqué l'histoire de la musique. Comment le laisser tomber ? Et puis d'un autre côté, comment ne pas être là pour ma fille ? Tout en agonisant face à ce choix, Brian s'enfonça encore plus dans la drogue et l'alcool. Un jour, il entendit sa fille fredonner un chant de Korn. J'ai entendu Gina chanter un chant de Korn, dont le titre est Adidas. All day I dream about sex. C'est-à-dire toute la journée je rêve de sexe. Un chant pour les soirées. Elle ne réalisait pas ce qu'elle chantait, mais je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon enfant ? Je me suis senti comme un perdant. Le plus grand perdant de la terre. J'étais même pas bon pour ma fille. Vers cette époque, Brian investit dans l'immobilier avec deux partenaires qui étaient chrétiens. Ils ne troublèrent jamais Brian avec leur foi jusqu'au jour où... À un moment, vous avez cherché leur aide. Pourquoi ? Parce que vous saviez qu'ils étaient chrétiens ? En fait, c'est eux qui ont fait le premier pas. Par e-mail, Brian raconta à ses partenaires que sa vie était en lambeaux. L'un d'entre eux répondit avec un verset biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je me disais, Dieu existe-t-il ? Je me disais, cet homme est-ce un farfelu ? Ou bien existe-t-il vraiment ? Et est-ce qu'il m'appelle ? J'ai lu ce passage biblique, et je me suis pris à espérer qu'il soit vrai. Plus tard, Brian se rendit à l'église avec son partenaire. Nous sommes allés à l'office, la musique a commencé, et les gens se sont avancés vers l'avant pour prier. Je trouvais cela très étrange, mais ça m'attirait. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Le pasteur a demandé, est-ce que quelqu'un voudrait accepter Christ ? J'ai dit, moi, et j'ai prié. Je suis rentré chez moi, j'ai roulé un billet de sang, tiré une belle ligne de speed, et j'ai tout sniffé. Je me souviens avoir dit, Seigneur, si tu existes, comme cet homme le dit, éloigne-moi de ces drogues. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je ne veux pas en prendre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pendant une semaine, Brian prie du speed et lut la Bible en quête de réponse. Et un jour... J'ai ressenti une présence remplie de paix. Je me suis mis à trembler un peu. J'ai eu la chair de poule, et j'ai ressenti qu'on me disait, je t'aime. J'ai dit, Père, j'étais pétrifié. Père, c'était Dieu. C'est parti ensuite, mais ça avait été tellement réel que cela avait surmonté l'effet de la drogue. Par la suite, cependant, je me suis dit que ce n'était qu'une illusion. L'effet de la drogue, justement, ça ne pouvait pas être Dieu. Et je me suis drogué tout le restant de la nuit. Le lendemain, je me suis réveillé, et j'ai été poussé à lire la Bible. Je l'ai ouverte, et je suis tombé sur le verset qui dit, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour moi, c'était Dieu qui me disait, je me suis révélé à toi hier soir. Il est temps d'arrêter avec la drogue à présent. Il est temps de cesser. J'ai eu peur. J'ai ramassé toute ma drogue, et je l'ai jeté dans les toilettes, disant, C'est fini, Seigneur. J'arrête. Je suis à toi, je suis à toi maintenant. Et ce fut la dernière fois que j'ai pris de la drogue. C'est plutôt impressionnant pour quelqu'un qui s'est drogué pendant si longtemps. Oui, c'est un miracle. En 2005 aussi, Brian quitta Korn et abandonna le monde du heavy metal. Brian fut baptisé dans le Jourdain et commença sa nouvelle vie. Qu'est-ce que cela vous a fait d'abandonner Korn ? À vrai dire, Dieu existait. Il s'était révélé à moi, et il continuait de se révéler à moi. Je ressentais sa présence en moi. Et il se révélait aussi en ma fille. C'est tout ce qui importait pour moi. J'étais bien. Et puis le groupe, le succès, l'argent, tout ça, ça n'avait plus d'importance. Mais Dieu, il est véritable. Alors peu importe ce que je fais le restant de ma vie. Brian a pris ses responsabilités de père. À présent, il ne chante plus de paroles obscènes, mais parle à sa fille Gina de l'amour de Dieu. La carrière musicale de Brian a également pris une nouvelle direction. À présent, sa musique reflète le chemin qui le mena de l'autodestruction aux bras de Dieu qui sont remplis d'amour. Pourquoi Dieu vous a-t-il fait venir sur terre ? Il m'a placé sur terre afin que je puisse le connaître et être proche de lui. Et je vais passer autant de temps que possible avec lui pour le connaître chaque jour. Je ne veux plus perdre mon temps. J'en ai trop perdu. C'est pour cela que je suis sur terre, pour connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Être rempli de son esprit afin qu'il puisse œuvrer en moi et sauver le plus de monde possible pour son royaume. Et oui, Dieu m'a mis sur cette terre pour que je puisse avoir une relation intime avec lui. Pour un homme normal, si je peux dire, normal, humain, lorsqu'on voit ce que Dieu fait dans la vie de certaines personnes, il y a quand même de quoi se poser la question. Dieu n'avait pas trouvé mieux ? Ça, c'est pas mal ça. Oui, parce qu'on voit certains cas, on se dit, ah, celui-ci, il n'y a plus rien à faire. Mais honnêtement, Macy, tant que tu respires, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toujours. Tant qu'une personne respire et vit, Dieu n'a pas encore fini avec cette personne. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir tant qu'on vit. Et Dieu fait tout. Magnifique. Oui. Cet espoir, c'est pour tout le monde. C'est disponible aussi pour toi. Mais ne nous quitte pas. A tout de suite. Parce que nous avons encore plus pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada